Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nôtre épisode de Rockstate Revolution avec le Bazenji et on se retrouvait et bien pour continuer notre petite aventure ça se passait pas trop mal on a une petite dèche de de travailleurs toujours du côté de Rumaï du coup on peut malheureusement pas construire notre hôpital là bon on a cinq mois il devrait y avoir moyen consentir il faut combien de personnes pour l'hôpital je vais me loyer dans un coin de la tête 8 travailleurs quand même ça fait un peu mal ça m'embête parce que si elle pouvait terminer ce fauteu statut égalitaire on serait quand même bien ça pourrait peut-être valoir le coup quand même de la draguer un petit peu pour que ça accélère puisque si elle nous aime bien elle travaille plus vite si elle termine ça on peut peut-être réussir à améliorer ça ici on doit toujours améliorer les conservateurs mais ça se passe pas trop mal pour l'instant toi c'est quatre mois avant que ce soit disponible on avait notre centrale qui travaillait bien ça c'est plutôt cool personne à déplacer a priori tout le monde est bougé toi tu avais déjà fait ton petit truc dans le coin parfait l'environnement à ça bas il fallait qu'on améliore ça donc c'est dans le coin à quoi ça ressemble à la réalité pollution ouais il y a un gros gros gap de pollution dans le coin forcément ici ça va ici un petit peu avec l'usine mais surtout là deux usines plus l'aéroport ça pique un peu normalement on a déjà des jardins on a déjà une réserve on pourrait faire une aile d'histoire naturelle dans leur musée on va le faire ça va monter un petit peu l'environnement ça sera toujours ça de pris qu'est-ce qu'on a d'autre qui monte l'environnement pas grand chose je crois l'université ça serait pas mal de la faire mais pas tout de suite ouais pour l'instant pas grand chose on pourrait faire notre deuxième base militaire tiens pour pour en terminer avec les conservateurs ça pourrait être pas mal ça aussi bon il nous reste pas mal de points s'adresser à la nation on a vu que c'était pas forcément hyper hyper efficace au niveau du budget on gagne plutôt bien est-ce que ça vaudrait pas le coup qu'on booste un petit peu à ça bas la santé ça se passe quand même plutôt bien la sécurité publique c'est pas mal on a boosté le budget de la santé à ça bas mais ça serait pas ouf de le baisser pareil ici ici éventuellement on pourrait diminuer un petit peu ça pourquoi pas et du coup vu que lui il est à deux pas de son truc on va utiliser nos derniers points pour le faire hop là alors qu'est-ce qui nous fait de beau le clerc rencontre Walid Hassan d'un garçon de 14 ans qui aurait des pouvoirs de guérison ils vont entrer dans un hôpital avec l'aide des textes de la foi des anciens ils prient avec les patients atteints de maladies graves et incurables dans la plupart des cas les patients sont guéris de manière inexplicable oui il est au cours de son proche de la vénération vers le garçon et il y a une augmentation du nombre de pratiquants Walid est un adolescent tout à fait normal mais son don a transformé le Basenji en une nation de fervents croyants également inspiré le clerc adopte les idées de conversion d'accord alors ça doit être celui là et ça permet d'éventuellement convertir des séculiers en religieux c'est pas trop mon thème dans cette partie en tout cas il lui reste un dernier truc tout là bas donc il va y aller et ici on va passer le tour il faudra qu'on arrive à améliorer un petit peu la prospérité aussi à Rumaï un réseau social très populaire basé aux bases d'énergie des victimes d'un piratage informatique, des millions de données personnelles essentielles dont les citoyens ont été rendus publics ah bah gégé mettre une amende et arrêter les dirigeants analyser les données pour identifier de potentielles menaces forcer l'entreprise à nous favoriser pour les prochaines élections non on va faire clean plus en état de droit on les arrête ils ont fait de la merde alors ça y est on a réussi des trucs ça c'est cool deux objectifs améliorer l'environnement et l'approbation des conservateurs je pensais pas que ça serait aussi simple du coup lui il a débloqué assouplir les régulations de construction qui ferait un peu augmenter la corruption mais diminuerait augmenterait beaucoup la prospérité également on va se le garder sous le coude lui il a terminé le prélèvement à la source ça c'est cool on va l'activer de ce pas et toi du coup sur quoi tu peux travailler investissement sur le futur ce serait bien ça ça on a dit que ce serait bien de l'avoir et là on l'a changé il n'y a pas de longtemps il n'y a pas très longtemps malheureusement donc on va devoir attendre un petit peu avant de de rechanger tout ça ici du coup on a débloqué l'internet rural ça ça coûte un petit peu cher mais ça va pas mal faire monter l'approbation notamment des rues roses qui pourraient érider du côté des carifis et sur quoi tu vas travailler toi programme de nutrition ça peut être pas mal t'as changé des trucs il est passé en insécurité sociale non c'est peut-être moi qui l'avais fait pour les conservateurs ouais possible santé sans frontières non bourse écologique bourse d'études l'université ah on va on va travailler sur l'université ça c'est pas mal ça ça aide bien du coup on a des faveurs ici et là développement et finance alors finance on peut améliorer éventuellement du bâtiment ici on a toujours des problèmes alors ici on pourrait construire un marché je crois qu'avec les finances on peut améliorer un marché yep ça augmenterait la prospérité mais j'aimerais bien le faire ailleurs que là tant qu'à faire ici est-ce qu'on a un marché ? on a un marché ici on va l'améliorer en souk ça va aider un peu la prospérité à carif ça fera pas de mal et le ministère du développement on a dit qu'on pouvait améliorer l'hôpital mais il y avait d'autres trucs qu'on pouvait améliorer que j'ai déjà oublié bien sûr genre ça par exemple un petit stade pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas le... non c'est pareil c'est le ministère des ressources naturelles il faudrait qu'il nous fasse des demandes parce qu'il y a tellement de choses à faire avec les faveurs du ministère de la... des ressources naturelles c'est assez ouf les sites patrimoine de l'UNESCO on va bien sûr pas les détruire ce sera un petit peu con tiens bah toi viens ici il faut quoi pour l'améliorer elle ? ce ne serait pas les finances ? non c'est la justice parce que elle... euh... alors son deuxième bonus la 70% de vitesse de déplacement est pas forcément dingue mais après si je me souviens bien il a une amélioration qui permet de diminuer la corruption voilà niveau 3 la décorruption des bâtiments adjacents producteur de ressources est gratuite il ne nécessite aucun PA et ça c'est cool c'est très très cool en attendant tu vas trouver une histoire Ibexfest c'est un festival de musique à la fausse image luxueuse qui a escroqué des dizaines de milliers de personnes d'une fortune leur promettant une fête pour mettre fin à toutes les fêtes ici dans la ville de Eima maintenant ils sont là il n'y a pas de fête et ils saccagent les rues de rage c'est une histoire incroyable mais elle a besoin d'être terminée what ? alors on peut améliorer la feste dont ils rêvaient on peut faire briller l'industrie touristique ou alors on rigole euh... on va essayer de faire briller l'industrie touristique parfait plus 1 de prospérité ça c'est bon ça c'est très très bon as a global pandemic interrupted your vacation plans come to the place no one else would ever visit the glorious people's republic of Basenji land of intrigue, adventure, uncertainty and unrest but you'll be very well rested at our exclusive western themed hotel now with group shower order tickets from hotel at basenji.basenji ça envoie du rêve effectivement cette petite vidéo alors ça n'était pas traduit mais c'était globalement le blabla habituel touristique euh... ok alors du coup le ministère du développement on pourrait pas développer oui aussi notre aéroport et notre port je pense alors le port non le port c'est ressources naturelles mais l'aéroport par contre on pourrait le développer et ça je pense que ça devrait bien aider permettre d'accommoder plus de passagers aériens stimulant la prospérité et c'est parti y'en a un aéroport international de niveau 2 désormais et ça, ça fait plaisir ça fait bien bien plaisir alors ici euh... je commence à me demander si je vais pas travailler sur le truc de... de déplacement forcé à un moment parce que... c'est pour qu'il m'emmerde donc toi tu travailles... toi voilà toi je t'ai pas donné euh... de choses à faire non au drone ouais ça il aime pas hein on est d'accord ça non plus les drones ça le dérange pas le couvre-feu non la police religieuse non accord d'extradition pourquoi pas des petits accords d'extradition ça nous fera... ça nous aidera sur la... la justice internationale c'est pas un mal on arrive à monter à 32% tranquillement ici alors maintenant on a euh... on a on a on a on a on a un petit hôtel ici qui rapporte pas mal hein on pourrait faire un hôtel ici aussi ah non c'est un par province zut dommage à côté du patrimoine mondial de l'UNESCO ça aurait pu être pas mal mais je pense que ça joue quand même sur la land attractiveness ici euh... du coup... un petit musée des jardins publics du lieu saint euh... la deuxième base militaire pour l'instant du coup on va pas la faire vu qu'on a plus besoin on verra euh... ce que ça donnera euh... si jamais on a besoin si jamais on a besoin enfin si jamais on a une invasion un truc du genre on le construira au plus proche parce qu'on peut en avoir que deux hein dans notre pays donc en général j'aime bien avoir un près de la capitale pour réagir en cas de problème avec le FLB toi tu fais toujours haut tu vois toujours rien et bah écoute va donc par ici niveau bouffe comment ça se passe avec notre truc arrêté ? ça devient tendu on va faire un champ mais pas dans cette zone alors où est-ce qu'on a du coup éventuellement de la nourriture tout ça ? il faut des zones euh... un peu euh... intéressantes ici ça pourrait être pas mal de commencer à faire un petit peu de champ dans le coin là en plus on a du monde euh... allez hop un champ ici c'est parti et on va couvrir les besoins hein on va en faire un deuxième juste à côté bien sûr il nous faut une route voilà ok on devrait être pas mal ça vaudrait presque même le coup d'en détruire un dans le coin peut-être toi bon après il fait la connexion routière lui mais on va euh... on va libérer un petit peu la pression sur le nombre de travailleurs un seul pour l'instant mais si on en construit d'autres on en fera peut-être on réduira peut-être encore un petit peu plus la... les travailleurs nécessaires dans le coin là bah ils sont contents hein mine de rien ils ont du taf euh... 83% 79% 40% seulement lui qu'est-ce qu'il est pas ? donc l'alchemy est bête et dangereux notre politique fiscale laisse à dessirer la propagande conservatrice est énervante ah oui la propagande conservatrice faut que je la vire on va publier du divertissement il y a pas de propagande carifiée de toute façon non donc on va publier du divertissement tout simplement ici ça va 25% de trafic c'est pas la mort euh... un lieu sain beauf 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 attend ici euh... pfff... c'est la tèche quoi j'ai presque envie de le détruire franchement on a une carte loupe d'attrait ouais c'est... c'est pas... c'est pas ouf c'est clairement pas ouf comme coin ici ça pourrait être intéressant ici aussi un petit hôtel dans le coin là on est juste en dehors de la zone là c'est pas mal mais ouais effectivement la capitale c'est vraiment pas l'endroit idéal pour un hôtel faudrait qu'on puisse le mettre là en fait limite je devrais le virer ouais je vais le virer il nous a coûté un petit peu d'argent mais il nous rapporte rien donc euh... ça c'est pas la peine on le mettra plutôt là du coup au prochain tour quitte à refaire un périphérique parce qu'ici visiblement c'était quand même pas hyper attractif y'a quoi l'ambassade des Etats-Unis ouais bon y'a peut-être moyen y'a peut-être moyen de le rendre un peu plus attractif en construisant des trucs dans le coin avec les sous qu'on a débloqués et... un petit marché supplémentaire est-ce qu'on pourrait pas refaire un marché ? alors du coup là on en a déjà un on peut en refaire un un par ville ah parce que ça je l'ai amélioré en souk du coup je peux en refaire un tiens c'est peut-être un bug ça c'est peut-être un bug mais on va plutôt le faire là ça en plus ça amènera encore un petit peu plus d'attractiveness ici là il nous reste deux points à s'adresser à la nation pas besoin attends ça commence à être la dèche de travailleurs à qui arrive aussi est-ce qu'on pourrait pas... non c'est pas ça essayer de faire venir des gens genre là la nation instable là ils veulent pas venir les gens ? on a quand même dix qui viennent régulièrement c'est pas si mal ici il y en a cinq qui viennent et trois qui s'en vont pourquoi pas ici on pourra exporter un peu plus on va le faire et là la poulette un cinq qui serait prêt à venir et là je pense qu'on est au max ça change pas ouais c'est pas ouf c'est pas ouf du coup on va claquer les points avec elle et elle va redescendre par ici hop là voilà c'est parti en avant voyons un peu ce que nous réserve l'avenir pour l'instant à part à carif ça se passe plutôt bien je pense que si on arrive à débloquer statut égalitaire ça devrait aller mieux on a eu quelques événements bien pourris en rapport avec les carifiés aussi il faut dire le ministre Nouralie n'est pas satisfait par votre manière de gouverner et vient à lancer publiquement sa candidature ah d'accord aux prochaines élections vous avez six mois c'est qu'à ce que les citoyens votent c'est bientôt le vote alors c'est qui c'est elle c'est parti 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 Je vous laissez les gens. Nous devons les élections. Nous devons leur confiance. Vous savez si ils sont en train de s'hier au président? Votre Excellency, je vais vous donner une surprise. Nous avons juste reçu la parole que un membre de notre cabinet est en train de vous. Descends-tu. Je suis juste comme insulté que vous êtes, mais peut-être pas surprise. Je pense que nous tous connaissons qui ce n'est. Ils pensent qu'ils puissent faire un meilleur travail ? J'aimerais qu'ils les essayent. Basanji est une démocratie. Les gens ont choisi de vous une fois avant. Ils vont vous choisir de vous une fois encore. Et maintenant, si jamais on a une merde nucléaire, de réagir. C'est pas plus mal. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Le déplacement forcé c'est peut-être un peu abusé quand même. On va travailler un petit peu sur nos... Sur notre armement au cas de besoin. Armement conventionnel on va dire. Elle en est où ? Il en est où mon... Non, ça c'était mon encre temporelle. Où est ma base ? Elle est là. Le tank là. Pourquoi je peux pas faire ça ? Ah non, c'est parce qu'il me faut encore un mois, pardon. J'ai pas encore terminé ça. Très très bien. Est-ce que, est-ce que, est-ce que le journaliste il est là ? Ce que je sais pas, c'est si un deuxième journaliste trigger des nouveaux événements. Ça je sais pas. On testera peut-être, mais pour l'instant c'est pas forcément la priorité. Viens là toi. Et fais-nous un petit évent. On va le faire avant de dépenser de la thune au cas où ce soit un truc payant. Pas beaucoup de nouvelles en Alacha cette semaine. Nous allons donc évaluer et passer en revue tous les meilleurs restaurants de la ville. Selon vous, qui devrait gagner ? Alors, Alacha Dolma of course, c'est traditionnel. 10% d'approbation des religieux. Ganuts et Sfatush, c'est un restaurant fusion que les internationalistes adorent. Plus d'approbation des libéraux. Vous n'avez pas besoin d'aller bien loin pour trouver une chaîne horrible, falafale, ils sont partout. 10% des ruraux. Ou alors il suffit de choisir une chaîne de restauration rapide américaine et d'en finir. Plus d'approbation des immigrés et plus de relation avec les USA. On va prendre un petit restaurant de qualité. Hop, voilà. Très bien. Et on va commencer à se déplacer vers la ville suivante. Alors, il fallait qu'on reconstruise notre hôtel. Ici, ça ne marche pas parce qu'il n'est pas considéré comme à côté de la ville. Merde. C'est embêtant. Cette foutue ville ne se répand pas assez. On va peut-être le mettre ailleurs du coup. Loupe d'attrait. Ouais, parce que si je le mets là, c'est naze. Ici, il y a déjà le... Après, je pourrais le mettre là. Là, c'est peut-être pas si mal. Ici. Allez, c'est parti. On va le remettre dans cette ville, mais on va le déplacer un peu plus loin de l'usine. Pour l'instant, il ne va pas être forcément dingue. Mais on va pouvoir y travailler. Notamment, on va mettre un petit musée là. Et on va mettre une petite aile d'histoire naturelle. Parfait. On crème un peu de travailleurs. On a pas mal de travailleurs à Karik. Donc, il va falloir qu'on s'occupe de construire des choses. C'est vrai qu'on n'a pas grand-chose au final. Il n'y a que l'usine dans le coin. Deux, trois petits bâtiments qui traînent. Il y a quand même trois villes. Par contre, il n'y a aucune zone intéressante. Il n'y a pas du coup de quoi construire de la bouffe ou quoi que ce soit. Donc, ici, c'est le port qui est à l'arrêt. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool du tout. On va du coup devoir faire un petit champ supplémentaire, je pense. Où ça ? Ici, c'est 80. C'est 65. Ça, c'est 80. Ici, ça va être 99. Il va falloir qu'on fasse un peu de route. On va le faire un peu de route. Après tout, il faut qu'on répartisse. On a vu que si on les fait tous en même endroit, ça ne marche pas. Donc, euh... Voilà. Hop. Et donc, du coup, ici, on a quoi ? 55. Ici, ça ne produit rien. Marchandis ont du zéro parce qu'on en fait trop. D'accord. Ok. Bah, pourquoi pas. Bah, du coup, tu vas dégager. Tu produis 41. Ici, 55. Ici, 54. 55. 55. 55. Donc, bah, c'est toi qui sauve, du coup. Hop. Ça va s'enlever un petit peu de pression quand même. Par contre, du coup, il faut de la route. Voilà. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'en détruire un de plus ? Peut-être un au-delà de la corruption. Ici, il y a 2% de corruption. Ouais. On va détruire celui où il y a de la corruption. Hop. Bim. Euh, pardon. Il me faut une petite route, du coup, à compléter. Voilà. Et là, du coup, on descend à zéro. C'est pas si mal. Ça devrait permettre de rééquilibrer un peu, même si ça va aller et venir, hein, bien sûr. Et ça va permettre que les gens viennent peut-être un petit peu plus ici. Il y a beaucoup de divertissement et moins que ça les attire. Un bon accès à l'éducation également. La prospérité commence à se rééquilibrer un peu. Est-ce qu'on pourrait pas changer nos impôts ? Non, c'est trop tôt encore. Ici, pareil, hein. Ah, ici, on pourrait changer le salaire minimum. C'est parti. Un petit salaire minimum. Ça va aider à la prospérité. Et tant pis si les conservateurs font la gueule. Ici, on est à 34%. Euh... T'en es où, toi, là ? Tu veux pas terminer ton truc, là ? Sérieux ? Prochain tour, ça devrait être bon avec un peu de bol. Et après, on prend l'amnistie. Ouais, on va faire ça. Est-ce qu'il y a des moyens pour qu'on satisfaisse plus les gens ici ? Ils ont ce qu'ils veulent. Accès au port, ils ont ce qu'ils veulent. Très bien. Enfin, c'est 70 personnes ici et là, 18 personnes dans cette ville, quoi. C'est le drame. Ah, bah, j'avais pas vu. Il y a un petit icône ici qui dit que ça a été visité par les journalistes. Ça, c'est cool, ça. C'est quoi ? Ville capitaliste, puissant de prospérité. J'avais jamais vu que les bâtiments, les villes avaient des petits trucs comme ça. C'est cool, ça. Bah, il faudrait que je le note, tiens. Ici, y a rien. Ici, y a rien. Ici, y a que dalle. Et ici, y a que dalle. Ok, très bien. Intéressant, intéressant. Petit bonus que je n'avais pas vu. Quoi ? Alors, avec nos sous. On pourrait faire une station balnéaire supplémentaire ou un petit jardin public. Le fameux consulat de la Chine. Ça serait pas non plus un animal. On pourrait faire une petite station balnéaire. On peut en faire deux, trois dans la capitale. Et on a du peuple. Donc, on va en faire une. Si ça aide un petit peu la... L'hôtel, hein. Voilà, on est passé déjà à plus sept. C'est un petit chouïa mieux. Alors, qui c'est qui fait rien ? Toi. Mais par contre, on a vraiment mais zéro FLB dans cette partie. C'est assez dingue. De toute façon, j'avais mis un paramètre de difficulté en rapport. Mais euh... Je sais pas. Peut-être que les gens sont suffisamment contents. Il va falloir qu'on travaille sur l'approbation des gens. On va peut-être faire quelques lieux sains, d'ailleurs. Pour euh... Aider un petit peu au niveau des religieux. Alors, une importante chaîne de fast-food américaine nous demande l'autorisation de s'implanter. Accepter, le peuple sera content. Ou refuser, il faut protéger notre cuisine nationale. Plus sain de prospérité ? Non. On est plutôt du genre prospérité, nous la santé. On s'en occupera. Il y a un nombre de personnes atteintes de maladies chroniques. Nous devons augmenter le temps de santé jusqu'à 5 points. Ah, ça va. Ça va. Ça va. Ça va, c'est là. Il y a deux personnes. Par contre, on a déjà un hôpital, je crois. Peut-être pas. Si, il est là. On pourra peut-être en faire un, là, du coup. Il veut qu'on monte ça à 5. Ah oui, on a 4, effectivement. Ça pique un peu. Combien ça coûte un hôpital en personnel ? 8 personnes. Ah ouais, non, c'est pas possible. Il n'y a que deux travailleurs, quoi. C'est juste pas possible. Effectivement, c'est mort. Alors ici, on a au moins terminé le statut égalitaire. On va l'activer. Alors, c'est marrant parce qu'on active ça et ça nous débloque également ça. Donc, on va le faire. Alors, ça va gueuler côté Basenji, hein. Parce que voilà, ils sont pas contents. Mais tant pis, c'est comme ça. On va repartir là-dessus. Et ici, on a terminé les études d'impact écologique. Qui vont nous permettre de booster l'environnement. On va le faire. Et on va partir sur la puissance éolienne. Parce que pourquoi pas. Alors là, on va peut-être pouvoir travailler sur le budget, du coup, directement. Puisqu'on peut pas construire d'hôpitaux. Déjà, un budget assez conséquent, d'ailleurs. Dans le coin, là, pour le... On va se mettre à travailler un petit peu sur la prospérité de manière générale. Voilà. C'est parti. On a de quoi investir. Donc, on va se permettre. Mais de rien, ça consomme de l'énergie, hein. Ah, ici, il s'est passé des trucs. On a terminé notre missile à longue portée. On peut attaquer le cockpit blindé. C'est parti. Bon, il va falloir qu'on compense un peu. Parce que les gens vont pas être contents. On va faire un petit lieu saint. Alors, les lieux saints... On peut les construire sur les endroits où il y a eu une expérience religieuse. Donc, par exemple, on va en poser un là. Voilà. Ça fait juste un petit bâtiment, comme ça. Tu vois, mon cher, t'es presque arrivé. C'est parti. Allez, on va lancer son expérience et après, on arrêtera l'épisode là. C'est parti. En plus de peur que sans tout cet argent, je serai encore plus malheureux. Leclerc pense alors à tous les gens qui vivent avec peu, mais dont la vie est remplie de joie. Inspiré par cette conversation, il adopte l'édit de piété. Très bien. Et du coup, on les a tous. Les citoyens religieux dans un truc de six cases. Ne seront pas mécontents, même s'il y a un faible score de divertissement. De toute façon, on ne sert pas à grand-chose. Je pense qu'on va garder celui-là et on va peut-être se permettre même d'en avoir un petit peu plus. Parce que c'est assez intéressant, mais par contre, il faut qu'il soit dans la zone d'influence d'un prêtre. Et je pense que toi, on va t'envoyer ici, mon cher. Essayer de convertir un petit peu ces gens-là. Alors du coup, toi, t'es arrivé sur place, tu peux t'arrêter. Toi, t'es arrivé sur place, tu peux t'arrêter. Toi, l'agent de renseignement, tu ne vois toujours rien pour l'instant. Tu vas redescendre un petit peu. Une petite vérification rapide. Ça, c'est quoi ? C'est le ministère de la citoyenneté. Ok, très bien. On va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501